Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur le concept d'organite. Alors, les organites, on peut dire aussi organelles, mais c'est un anglicisme. L'expression correcte, c'est organite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, dans organite, on a organes. Organes, on pense par exemple dans le corps humain, le foie, les poumons. Ce sont des sous-unités de notre corps. Dans la cellule, c'est la même idée. Les organes de la cellule, les organites, sont des sous-unités de la cellule. Ce sont des sous-unités, et elles sont définies par une membrane. C'est-à-dire qu'une sous-unité délimitée par une membrane sera appelée organite. On est déjà familier avec, dans la cellule, le noyau. Le noyau qui a sa propre membrane, c'est donc une organite. Et on sait qu'avec sa double membrane, il est prolongé par le réticulum endoplasmique, qui du coup, lui aussi, étant délimité par une membrane, répond à sa définition et est un organite lui aussi. Donc là, c'est le réticulum endoplasmique. Ici, on a le noyau. Qu'est-ce qu'on connaît d'autre aussi ? Eh bien, on a l'appareil de Golgi, lui aussi possédant une membrane. Donc là, c'est l'appareil de Golgi. Et même les vésicules, on a vu qu'il y avait des petites vésicules sécrétées. Les vésicules sont déliminités par une membrane, donc au sens propre, elles répondent à la définition d'organite. On peut aussi trouver l'équivalent de vésicules, mais plus grosses, qui viennent de vésicules confusionnées. On appelle ça des vacuoles. Donc si on a ici une vésicule, ici, c'est une vacuole. Donc toutes ces structures sont délimitées par une membrane et donc sont des organites. Et on trouve d'autres choses qui sont aussi appelées organites, mais d'un genre un peu particulier, parce qu'elles possèdent leur propre ADN. Donc par exemple, dans la plupart des cellules eucaryotes, on a ce qu'on appelle des mitochondries. Donc les mitochondries sont les centrales énergétiques de la cellule. Elles convertissent l'énergie. Et elles ont comme ça deux membranes. En plus, elles ont une membrane interne qui est toute repliée. On verra un peu plus tard dans d'autres vidéos. Et ces mitochondries, elles ont leur propre ADN. Elles sont capables de se répliquer. Chez les plantes, on trouve des plastes. Donc c'est la même idée. Le plastes le plus connu, c'est le chloroplaste. Donc je dessine ici un chloroplaste. Donc les chloroplastes, c'est pareil. On verra ça au moment de la photosynthèse. Ils se trouvent dans les cellules des plantes. Donc ici, c'est un plastes. Et ici, nous avons la mitochondrie. Et donc, les mitochondries et les plastes ont en commun le fait qu'ils sont capables de se répliquer. Ils possèdent leur propre génome. Donc ça, ça suggère que leurs ancêtres étaient des prokaryotes indépendants. Et qu'ils se sont associés en symbiose dans une structure avec une membrane. Pour donner les cellules du type qu'on connaît maintenant. Et qui rassemblent ce type de structure. Bon, l'idée générale, c'est qu'un organite, c'est tout ce qui est délimité par une membrane. Et ça part de la version la plus simple, comme ces petites vésicules, jusqu'à des unités qui ont leur propre ADN, comme les mitochondries ou les plastes. Merci. 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 Merci.